Le journal artificiel présente She's Lost Control Again, une exposition personnelle de Jeanne Splugas, du 29 avril au 24 juin 2018, au centre d'art Bastille à Grenoble. Situé au cœur du site de la Bastille à Grenoble, le centre d'art Bastille présente des expositions personnelles et collectives d'artistes contemporains. C'est à bord du téléphérique que l'on peut apercevoir les casemates de l'ancien fort militaire, qui accueille depuis 2006 des expositions temporaires. Du 29 avril au 24 juin, le travail de l'artiste française Jeanne Splugas investit ce lieu atypique. Jeanne Splugas explore le thème de l'enfermement, dans sa dimension physique mais aussi et surtout psychologique, à travers une multitude de formes, dessins, photographies, installations ou encore vidéos. Ces néons, mettant en lumière des mots comme « control », évoquent un état d'aliénation. Le sentiment d'enfermement se matérialise quant à lui, avec les différentes habitations qu'elle imagine, exposées ici sous la forme de maquettes. Musique 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 Les produits pharmaceutiques sont omniprésents dans l'oeuvre de Jeanne Splugas et se fondent dans des décors quotidiens. Un sentiment de familiarité et d'étrangeté semble émaner de sa nature morte. Musique Fruits, boîtes de médicaments, coupelles, mortiers ou encore bouteilles en céramique, semblent figées dans un espace-temps aseptisé. Musique Musique Flying House est l'oeuvre la plus impressionnante de l'exposition de par son échelle. Différents objets sont reliés par des câbles à cette maison suspendue dans les airs. Une raquette de tennis, un ordinateur portable, un revolver, un réveil ou encore un crayon. Pour cette oeuvre, Jeanne Splugas a réalisé une enquête. Elle a demandé à différentes personnes quels objets elles emporteraient si elles devaient soudainement quitter leur domicile. Les objets révèlent des aspects de nous-mêmes parfois inconnus. Notre perception du monde, nos peurs, nos croyances ou encore nos dépendances. Musique Le thème des dépendances se retrouve tout particulièrement avec les oeuvres Bottles et Graal. Musique Sur ces différentes bouteilles en céramique, des mots sont peints en blanc et forment une phrase en anglais, qui en français peut être traduite par « j'allume la télévision, j'attrape une bouteille de whisky et je suis prêt ou prête à tout oublier ». Graal représente un comprimé de l'exomile, un anxiolytique. Le matériau utilisé pour cette oeuvre, du cristal, semble sublimer ce produit addictif. Musique Avec Lighthouse, Jeanne Susplugas propose une expérience plus sensorielle de son oeuvre. Tantôt perçue comme un espace apaisant, tantôt comme un espace oppressant, cette installation permet aux visiteurs de s'approprier à leur manière l'univers artistique de Jeanne Susplugas. Musique 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 Musique